Donc de retour sur la Carman, la Source Kula ça va être la finale donc elle est toujours là parce qu'en fait on a eu du délai sur les joints de carrosserie et là on tombe juste à l'instant où Romain est à la repose de la moquette donc comme on peut le constater la moquette propre ça fait du plus bel effet surtout quand on voyait dans quel état elle était à la base et aussi les garnitures de porte sont reposées à l'avant à l'arrière la banquette le dossier de banquette arrière donc là il reste plus que la moquette les assises arrière et les sièges donc là c'est le final elle va pouvoir retrouver son propriétaire et on repassera quand elle sera entièrement terminé nous retrouvons notre petite Golf Carman qui est enfin terminé donc je vais vous faire juste une petite vue de l'intérieur pour que vous voyez un petit peu la propreté et le résultat final de ce nettoyage et cette remise en condition de l'habitacle de cette petite Golf Carman donc là comme on peut le constater la moquette a repris toute sa couleur on lui a mis des beaux tapis original Volkswagen la céleri donc elle a vraiment repris de belles couleurs elle a repris sa teinte d'origine bon les cuir restent un petit peu abîmés meurtris par endroits mais bon ça après ça sera tout au loisir et au choix du client de les refaire ou pas nous ce qu'on voulait faire c'était surtout lui redonner un coup de fraîcheur comme vous pouvez le constater mais Anthony de retour parmi nous donc on est bien content de l'avoir retrouvé avec nous et comme certains avaient mis en commentaire tout va bien il n'est pas malade il est en pleine santé il était juste chez lui pour garder les enfants sur la durée du Covid enfin la durée il n'est pas mort et donc et bien comme vous pouvez le voir il s'est remis au travail donc il a repris les travaux sur la 2,7 litres donc il est à la repose de l'ensemble des éléments de carrosserie sur le bloc avant donc là il a cumulé le pauvre trois semaines de retard donc voilà il a fort à faire et bien écoutez en tout cas tout ce que je peux vous dire c'est qu'on est bien content de retrouver Anthony ne serait-ce que pour le travail mais aussi pour la personne parce que bon il nous manquait un peu donc et lui je pense qu'aussi il est bon c'est pas son affinité vraiment de faire la nounou donc il est plutôt assez content de nous retrouver aussi et à côté nous avons un porsche cayenne v8 s en révision sur lequel valentin est en intervention là sur la vidange de la boîte de vitesse et il ya des fois ça se passe pas forcément toujours bien et là comme vous pouvez constater et bien valentin a cassé une vis au démontage donc comment tu vas procéder pour extraire ça elle a vu que la vie c'est dépassé encore on a juste coupé la tête mais on va mettre un écrou dessus on va pouvoir souder en place un écrou ce qui fait que tout nouveau tout notre carter va pouvoir chauffer déjà et puis après on va pouvoir extraire extraire notre vis normalement voilà ouais c'est en fait la méthode c'est que ça va créer un point chaud sur la sur la vis qui est encore emprisonné dans le carter en aluminium et ça va nous permettre de pouvoir démonter la vis assez facilement sans endommager le carter donc voilà c'est c'est des choses qui arrivent en mécanique comme vous pouvez le constater il ya des fois en mécanique ça se passe pas toujours bien je vous fais une petite vue pour ceux que ça intéresse donc comment c'est composé dans l'intérieur d'une boîte de vitesses automatique type tronique donc là ce qu'on aperçoit les fils et les prises vertes là c'est l'éclapé ce qui permet le passage des vitesses m écoutez nous allons laisser valentin terminer son intervention sur la révision de ce Porsche Cayenne et bien nous revenons faire un petit tour sur les volets sur l'état d'avancement du moteur de Renault 21 2 litres turbo et bien là comme on peut le constater à l'image ça a bien bien avancé Marcel a reconstitué une grande partie du moteur là maintenant il lui reste encore le collecteur d'admission sur lequel il est en train de travailler là juste à côté de moi voilà il est en train de démonter tout l'ensemble du collecteur pour pouvoir le nettoyer micro billets et puis reprendre les différents éléments traitement de surface et micro matage sur cet élément ci avant qu'il reprenne la place sur le moteur allez je vous fais un petit tour du moteur pour vous constatiez un petit peu l'état d'avancement et puis la qualité du travail effectué la partie supérieure donc le cache arbre à cam qui est remis en place dans sa teinte et tout avec toutes les différents éléments qui ont été retraités micro maté et repeint les pièces repeintes par Romain et tous les traitements de surface bien évidemment c'est exécuté et fait par Marcel donc là il y a toutes les pièces qui sont sur le bas moteur la partie avant avec sa pompe à haut neuf et sa poulie re bichromatée ainsi que son carter distribution entièrement repeint et reposé la vue côté échappement où il y aura le turbo de replacé donc là on constate bien les durites métalliques ont été retraités en bichromatage aussi ainsi que les les studios de circulation d'eau et la peinture aussi des supports d'échappement donc tout est repris dans son ensemble il nous manquera plus que le fameux turbo qui est chez gto turbo sur lequel évidemment une visite est prévue comme je vous avais dit on verra un petit peu comment comment se procède la remise en état d'un turbo mais ça ça sera dans un épisode différent passage dans le cas de moteur où actuellement je suis en contrôle sur les injecteurs de la 21 turbo là sur ma machine à contrôle d'injecteurs alors en quoi ça consiste en fait c'est ce qui me permet d'aller contrôler si mes débits d'injecteurs et mes étanchéités d'injecteurs sont correctes et si j'ai pas d'injecteurs qui goutent qui pissent enfin avec parce qu'avec le temps souvent sur cette vieille auto là on a des soucis au niveau des injecteurs et en fait on n'a plus un jet qui est parfait ou un débit les débits qui varient et c'est ce qui fait qu'on se retrouve avec des irrégularités par long de fonctionnement voilà comme vous pouvez le constater en fait je fais mon contrôle de débit et une fois fait je regarde un petit peu mes différences et façon dans tous les cas je vais les passer dans le bac à ultrasons après un pour les nettoyer alors suite au contrôle des injecteurs sur le banc et bien écoutez comme vous constatez là je les ai mis dans le bac à ultrasons donc en quoi ça consiste le bac à ultrasons et bien tout simplement vous voyez on a un liquide à l'intérieur qui est chauffé à 60 degrés et un liquide spécifique pour nettoyer les injecteurs donc les injecteurs sont plongés dedans donc alors les ultrasons qui sont en fonctionnement on a le bain qui chauffe et par la même occasion aussi ils sont reliés à la machine de contrôle qui est à côté comme vous avez vu en action juste avant et qui elle en fait fait ouvrir et fermer les injecteurs pour permettre un nettoyage optimal bien écoutez suite à ça après je les repasse sur le banc pour voir un petit peu l'équilibre et les débits mais en logique là vu qu'ils étaient bons à mon contrôle il n'y avait pas de gros écart on devrait rectifier retrouver des injecteurs qui fonctionnent parfaitement et voici pour le petit passage dans le cas de moteur pour ce contrôle d'injecteur alors dans l'atelier aujourd'hui nous avons une très belle 997 turbo phase 1 qui est en révision donc sur lequel on peut voir valentin à la dépose des bougies et bien écoutez on va aller le voir d'un petit peu plus près et on va lui demander comment ça se passe donc valentin va nous expliquer un petit peu à ce qu'il est en train d'effectuer et surtout je pense la complexité de la chose et pourquoi il a tout démonté la complexité sur la 997 turbo et ben c'est les turbos façon il n'y a pas de succès parce qu'en fin de compte ils passent le long des couvre culasse et ce qui nous empêche d'accéder assez aisément aux bobines et puis ensuite d'aller chercher les bougies donc on est obligé de trouver des petits endroits des petits passe passe pour essayer d'aller accéder aux bobines et aux bougies oui parce que là alors attendez je vais m'en reculer un petit peu là comme vous pouvez le constater il n'y a plus de pare chocs et là normalement où se situe valentin à peu près là où tu situe normalement là dans l'aile il y a les échangeurs d'air c'est ça donc et ben comme il vient juste de vous le dire la complexité des choses c'est qu'il est obligé de déposer le pare chocs les échangeurs d'air mais même une fois tout ça déposé on va se rapprocher un peu là voilà on va mettre un petit peu de lumière pour vous voyez un petit peu ce qui se passe mais ouais voilà là fait voir avec ton doigt où se situe la bobine la bobine elle est juste derrière là bas voilà la bobine elle est juste dans le fond donc déjà il faut y accéder premièrement et ce dans un second temps il faut sortir la bobine et après sortir la bougie donc vous voyez c'est sport donc sur une 9,97 turbo les temps d'intervention quand il y a les bougies à faire et ben c'est un petit peu plus long et surtout il faut s'en remettre à la patience et la dextérité des techniciens qui opèrent sur ce type de véhicule donc les amis nous voici à bord du 997 donc porsche 997 turbo phase une donc pour un essai suite à un entretien un gros entretien sur cette porsche donc on a fait la vidange moteur une vidange de boîte vidange de pont avant parce qu'on est sur une quatre roues motrices et 997 turbo sont en quatre roues motrices on a également fait le remplacement des bougies bobines d'allumage donc ça impliquait comme vous avez pu voir sur les brefs d'atelier la dépose des échangeurs de turbo donc un peu de démontage on a démonté aussi les actuateurs de turbo donc comme ça ça va permettre de faire un bon essai de valider notre notre chantier et puis pouvoir rendre le véhicule en étant sûr qu'elle est en état de marche et que client n'aura aucun souci jusqu'au prochain entretien du monde donc 997 turbo moteur de 480 chevaux 620 newton mètres de couple dont vraiment un gros moteur 3 litres 6 turbo biturbo à géométrie variable on a un 0 à 100 qui est aux alentours des quatre secondes donc vraiment une voiture qui marche très fort et on a sur celle ci un système de valve à l'échappement donc là actuellement je suis en valve fermée on va laisser échauffer la mécanique tranquillement donc là on est vraiment sur un essai c'est pas pour pousser le véhicule c'est vraiment pour essayer de voir si on a des bruits des bruits d'air des bruits de roulement des bruits de pneumatiques des claquements dans les trains malgré qu'on ait mis le véhicule sur le pont qu'on a contrôlé tous les jeux les cylindres blocs tout ça il peut arriver que c'est des fois ça soit vraiment en roulage qu'on ait des bruits et des choses qui surviennent donc là au moins on assure on assure notre travail c'est vraiment le dernier essai qu'on fait avant la livraison au client ensuite on vient à l'atelier ça nous permet aussi de faire notre chauffe moteur parce que sur les porches et d'autant plus sur celle ci on est sur une bâche à huile donc on a besoin d'avoir un moteur chaud pour avoir une huile moteur qui est chaude pour qu'elle nous donne une indication du niveau d'huile comme ça on valide tout notre chantier on fait notre niveau d'huile et puis bah ensuite le nettoyage final et puis la livraison au client voilà on arrive sur les heures de pointe malheureusement mais c'est pas grave on voit comme ça on va pouvoir voir un petit peu le comportement de la voiture avec un petit peu de monde sur les routes encore une fois c'est pas des essais pour voir une paire faux on n'est pas là pour ça ça nous permet aussi de tester tout ce qui est confort à bord climatisation vitres électriques voir que tout fonctionne les réglages des rétroviseurs les essuie glaces voilà c'est aussi peu de route qu'on prend on a un petit peu de bosse on sent que le véhicule est très sain on est sur un véhicule qui est très peu kilométré on est à 42000 km un véhicule toujours entretenu on sent qu'on est sur un véhicule hyper sain on va essayer si on peut de prendre un peu plus de vitesse pour voir si on n'a pas de d'entrée d'air au niveau de la capote vu qu'on est sur un modèle cabriolet même sur les joints de vitres qui sont qui sont un peu spécifiques vu qu'on est sur le système cabriolet on arrive à une température moteur donc on est à 80 degrés à l'eau à peine 90 degrés à l'huile on va commencer à mettre un petit peu plus de rythme tout de suite les turbos ça souffle ça pousse on va activer le mode sport juste pour voir si on a bien le la suspension qui sera fermée tout de suite on le sent à la moindre bosse on le sent on va essayer de faire une accélération on ne serait-ce que pour aller voir si le véhicule se comporte bien dans les tours on n'a pas beaucoup de place entre le trafic et puis les limitations de vitesse bien sûr on ne peut pas se permettre de faire n'importe quoi donc là sur le son j'espère que vous entendez bien on est toujours sur les valves fermées on a quand même un bruit présent dans l'habitacle ou même à l'échappement je pense ce qui permet de dire qu'on est vraiment dans un véhicule de sport mais c'est pas désagréable et là on est à 90 on n'a pas beaucoup d'air on n'est pas sur des vitesses excessives on n'est pas sur l'autoroute et déjà on a une capote et des fenêtres qui sont bien étanches déjà qu'habituellement sur un 3.6 donc 6 cylindres à plat boxeur de Porsche on est très coupleux alors là avec les turbos là en 6ème à 70, 65, 70 ça repart on n'a pas besoin d'accélérer fort on a vraiment du couple à bas régime on va faire un essai avec les valves ouvertes normalement elles sont ouvertes c'est vraiment monstrueux c'est vraiment un véhicule qui marche très fort ça freine, on sent un châssis très direct sur les petites routes de campagne toujours en suspension sport on sent que le véhicule cherche un peu sa route c'est vraiment faible pour rouler dans ce mode là sur des routes très lisses on a vraiment un véhicule qui marche très fort sur les bosses ça se comporte bien on n'a pas de bruit dans les suspensions pas de bruit de résonance voilà pour ce petit tour encore 997 turbo ça permet de valider ce chantier on se retrouve à l'atelier pour faire ce petit niveau d'huile vérifier que tout va bien qu'on n'ait pas de fuite en dessous forcément vu qu'on a ouvert quand même des circuits on vérifie tout ça et puis livraison au client sans souci et bien écoutez les amis nous arrivons à la fin de cette petite brève d'atelier donc comme vous avez pu le constater dans cette brève j'ai modifié un petit peu le contenu par rapport à l'habitude j'ai inclus un essai embarqué sur la Porsche 997 turbo ce qui vous a permis de voir un petit peu comment se passaient les essais finaux après une grosse révision sur un véhicule avant de le restituer au client et puis en même temps j'espère que ce type d'essai embarqué vous aura plu avec les explications de Valentin que je remercie d'ailleurs pour sa participation d'ailleurs je tiens aussi à remercier toute l'équipe pour s'impliquer avec moi sur cette chaîne YouTube parce que bon effectivement comme vous pouvez le comprendre moi ça me prend du temps mais ça prend du temps aussi à mon équipe donc voilà je remercie tout le monde au passage d'autre part aussi par rapport aux questions que j'avais posées s'il y avait des sujets techniques qui seraient intéressants à traiter j'ai eu 2-3 suggestions donc je pense qu'on va les traiter dans le bichromatage donc on verra avec Marcel comment on va pouvoir faire ça et puis dans la suite des vidéos il y aura la fameuse visite chez GTO Turbo qui n'est pas encore faite, qui n'est pas encore tournée parce que le Turbo est toujours en cours et puis il y aura d'autres sujets aussi qui vont venir certainement avec d'autres essais et bien écoutez en tout cas comme d'habitude un petit pouce bleu ça fera plaisir et je vous remercie tous de nous suivre on arrive quasiment aux 350 abonnés ce qui fait quand même énormément plaisir et puis écoutez surtout n'hésitez pas à vous abonner ce qui permettra d'avoir les alertes et de savoir quand est-ce que de nouvelles vidéos sortent et ce qui nous encourage aussi à faire d'autres vidéos plus on a d'abonnés évidemment plus ça nous encourage et bien écoutez sur ce je vais vous laisser et puis comme d'habitude abonnez-vous, partagez, likez et je vous dis à bientôt ! Attends Valentin Alors vas-y Vas-y Dis quoi ? Bah bah je viens de te poser une question ! Ah oui ! Je dis quoi ? Bonjour ! Allez vas-y ! Alors ! Allez vas-y ! Et l'air moteur c'est électricité ! T'es sale ? Y a point là ? Alors là comme vous pouvez le voir les amis on a l'équipe GR Motors carrosserie qui est en électricité et je pense pas que ça soit vraiment leur point fort donc je pense que c'est soit je vais reprendre le relais ou on va peut-être faire venir un électricien hein les gars et en plus ils sont moqueurs Anthony un papillon c'est pas un pigeon bonjour ça se passe bien Musique Musique Musique